bonjour à toutes bonjour à tous bonjour maxime salut bené ça va ça va et toi enfin toujours toujours et bien voilà donc nous avons donné petit congé à marianne qu'elle se repose un petit peu parce qu'elle est au taquet tout le temps la pauvre et on va un petit peu la soulager on va assurer voilà on va assurer on va essayer en fait d'assurer donc qu'est ce qu'on fait aujourd'hui ben écoute on va faire une tarte au riz c'est vraiment une tarte au riz minute en fait c'est une vieille recette tu sais parce qu'elle existe déjà depuis je me demande si tu étais née déjà voilà donc j'ai déjà pris l'avance parce que j'ai fait du riz au micro minutes génial donc c'est un riz qui est super onctueux il est vraiment délicieux et alors je vais te demander un petit coup de main ça ne te plaît pas bien évidemment voilà donc en fait on va séparer le blanc des jaunes voilà on a besoin de quatre oeufs ici moi on va mettre les blancs ici oui les jaunes ici toi tu vas je mets les jaunes dans celui-ci et les blancs chez toi voilà ok je te trompe pas voilà voilà alors le sucre donc on va blanchir les oeufs avec le sucre moi je vais monter les blancs neige est-ce que par exemple on peut utiliser aussi le le pichet d'un litre 25 tu vois oui oui le pichet d'un litre 25 ou alors l'extrachef on aurait pu préparer ah oui oui l'extrachef comme ça une fois que j'ai monté les blancs en neige on met directement l'extension sur l'extrachef ah oui on ne fait jamais d'un litre 25 pour mélanger ok c'est bien tu fais bien ça tu trouves moi je déteste faire ça mais moi aussi c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que en atelier je ne le fais jamais à moi non plus je laisse les clients peut faire non non je le prépare à l'avance bonne idée aussi comme ça je n'ai pas la ridicule tu vois mais tu n'as pas tout le monde va très bien bon allez ça va magnifique ok on fait ça alors hop je vais mettre ça sur un petit peu plus loin le speedy chef outil indispensable bien sûr dans toutes les cuisines moi je mets le sucre pendant ce temps-là avec les légumes sucre c'est pas du sel non c'est du salade c'est très bien mais te connaissant c'est vrai qu'il valait mieux vérifier la symbiose qui arrive dans ton milieu mon toit mon avis je fais quoi blanchir monsieur blanchir et voilà et moi c'est bon c'est parfait c'est parfait c'est bien blanchi c'est sûr j'adore quand elle dit ça ça tient bien donc maintenant on va rajouter la farine il faut aussi une cuillerée à café de levure en poudre mais moi j'utilise de la farine fermantant donc la levure est déjà dedans voilà comme ça oui donc c'est pas des grosses grosses quantités non plus pas du tout et donc ici et en fait c'est la pâte voilà c'est une tarte sans pâte parce que tout va être mélangé en fait et c'est le mélange qui va faire que les extérieurs vont former une espèce de croûte c'est pour ça qu'on l'appelle la tarte minute ok je comprends bien pour touille on dirait marie claude tout touille mais ton riz est nickel oui il est onctueux ouais ça n'a rien à voir sinon si vous n'avez pas le temps ou la patience de préparer un riz dans le microminute malgré que c'est un jeu d'enfant vous pouvez prendre deux boîtes de riz au lait de 400 grammes voilà donc maintenant à l'aide de la spatule tu vas pouvoir ajouter les blancs en neige à la préparation délicatement délicatement en plusieurs fois en plusieurs fois de préférence pour éviter de les casser alors maintenant le moule puisqu'on va utiliser le moule princesse il faut toujours rincer le moule avant de le passer au four pour deux raisons la première c'est que le silicone c'est une matière qui attire toutes les petites impuretés de l'air donc c'est à dire si on perd ses cheveux si on a des animaux à la maison et il risque d'y avoir des petites pluches sur votre moule donc ce serait dommage d'aller cuire un moule en le passant à 200 degrés et qu'il y ait un cheveu ici à l'arrière ça risquerait de se consommer et d'abîmer votre moule et deuxièmement comme un moule ne se graisse jamais par contre il faut le mouiller parce que comme dirait notre collègue le mouiller c'est de graisser on va le mouiller on ne va pas l'essuyer on va juste un petit peu l'égoutter mais on va le remplir avec les petites gouttelettes d'eau dedans parfait et donc comme ça alors ça n'attache pas du tout ça j'aime bien ça c'est facile rapide efficace bien sûr on le mouille recto verso ah oui ne pas oublier de le déposer sur une grille pour le remplir sinon c'est quand même grand et si vous oubliez vous n'oublierez qu'une fois parce que avec le poids de la préparation ça va faire comme ceci et tout se retrouvera par terre ça va ah bah dis donc ça fait du volume mais oui c'est tout tout léger tout mousseux c'est délicieux tu verras c'est vraiment excellent et c'est une recette qui est vraiment très vite préparée ouais avec les enfants mercredi après-midi même des invités surprise des invités surprise qui arrive le dimanche hop pendant que le café coule tu prépares ça là ça nous a pris quoi de faire ça 5 minutes à peine ce qui a pris plus de temps c'est de séparer les blancs des jaunes c'est ça donc voilà et tout ça directement dans le moule on va tout verser ok alors on a préchauffé le four à 190 degrés et on va le mettre 20 bonnes minutes on va commencer par 20 minutes et alors on verra à vous d'adapter aussi à votre four en fonction si c'est un peu plus simple oui donc c'est rapide oui vraiment très rapide et moi tu sais le riolé j'aime bien de le manger encore tiède donc la tarte à mon avis ça va être la même chose on va pas savoir résister bien sûr bien sûr ok c'est bon je comprends ben voilà magnifique parfait voilà génial elle est prête j'ai déjà fait donc on va enfourner parce que j'ai pris peine il faut chauffer le four on enfourne tu as dit combien de temps 20 minutes 20 minutes 180 degrés 20 bonnes minutes donc on va en refaire le mettre sur 20 on verra après 20 minutes s'il faut rajouter un petit peu de cuisson pour l'ajouter et bien voilà qu'est ce qu'on va faire pendant 20 minutes max ben faire couler le café t'as rien d'autre que du café on peut l'améliorer d'accord ça je veux bien allez bien à tantôt allez ciao ciao et bien voilà nous revoilà le temps est écoulé en fait j'avais un petit peu mal lu la recette et c'est pas 20 minutes mais c'est 35 minutes qu'il faut la mettre voilà j'avais pas mis mes lunettes donc voilà on va la rechercher vous allez voir la belle tarte bien gonflée waouh ça fait un peu un soufflé oui tout à fait ça c'est sûrement aussi que les blancs en neige oui bien sûr hein on voit qu'ils ont bien été mélangés n'est ce pas oui voilà et ça ça va retomber un petit peu à l'aubénier ça va retomber un petit peu oui oui tu vois regarde ça ne colle absolument pas ouh ouh c'est chaud c'est chaud on va attendre juste un petit peu qu'elle refroidisse pour pouvoir faire des belles parts est-ce qu'on va savoir attendre on va pas y'a la petite cuillère quand même hein on a une belle spatule pour démontrer et quoi tu la mets là dessus on va faire une tentative on va essayer vas-y une assiette une assiette une grande assiette comme ça je la retourne dessus et puis alors on peut la glisser dessus je sais pas si j'ai ça pour toi allez la blanche là non ? attends ça ça doit être bien nickel impeccable c'est parfait bien vas-y voilà montre nous tes talents ouh la la mets talent toi hop là voilà et puis et puis voilà et puis regarde-moi ça waouh on peut ranger le moule oui bah oui ça n'a vraiment mais vraiment pas du tout adhéré non pas du tout pas du tout bah écoute allez bien comme ça ou on la retourne dans l'autre sens je vais comme tu veux voilà on va refaire comme ça on va la retourner à l'autre sens on va la retourner sur la planche oh la la vous êtes franc à me faire faire savoir hop mais pour les personnes qui ont une petite grille à tarte ça peut être plus facile à utiliser la grille bien sûr et voilà une tarterie minute aussi belle que bonne je t'en prie vas-y Maxime tu peux couper allez avec la pelle à tarte tu crois que ça va aller ou je fais le couteau ? peut-être pas très bien c'est le couteau ils vont aussi bien les couteaux comme elle est vraiment toute chaude oui c'est vrai qu'elle va se déchirer autant être précautionneux je parle bien magnifique m'impression tu connais ce moulin ? bah oui waouh bon tu as une grande fin ou pas ? il faut savoir j'ai une moyenne fin t'as une moyenne fin car c'est beaucoup donc on va faire un huitième oui c'est marrant c'est tout tremble au temps comme ça ouais elle est chaude parce que c'est chaud une fois qu'elle refroidit elle est beaucoup plus ferme c'est beaucoup plus facile mais là on est trop pressé c'est tellement con oui oui mais non mais allez sérieusement oui oui ah oui ça part hop voilà voilà hop là bon est-ce que la chef de la déco va venir nous aider tu crois ? si on le fait nous même de toute façon on va se faire en guirlandais ahahah on va l'appeler alors la chef de la déco la chef de la déco la chef de la déco Yaaaaaay aujourd'hui elle nous fout du c'est grave un pas partout c'est Noël avec elle allez oh oui la foutu du c'est partout oui c'est pas grave à compris que c'est Samy c'est le Vendredi que l'enfer alors qu'est-ce tu vas nous faire c'est quoi ? on va faire des plotch plotch c'est de la farine ? des plotch plotch on a pas un petit fruit nous on n'a pas un petit fruit pour mettre non on n'a pas non non on va faire des plotch alors des plotch tu veux une mandarine ? un petit morceau de mandarine c'est joli hein une mandarine oui t'en as ? oui on a une mandarine j'en ai vu tantôt ah voilà les mandarines allez ah bah elle tombe de l'arbre voilà petit quartier petit quartier oui pour amener un peu de couleur sur l'assiette c'est trop bien oui on ne voit pas ici on ne voit pas non quand c'est Ben et moi on est sage tu sais c'est même pas gay de travailler avec vous autres non 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 on a d'autres passions voilà chacun son truc enfin ton âge t'es mieux boire je bois pour oublier oui 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 mais quelle équipe mais quelle équipe vous voyez c'est pour ça que je reste jeune ah c'est grâce à nous un peu un peu un peu et tu perds ouais parce que tu perds ouais ça fait quoi c'est ça ça c'est quand même son slogan depuis quelques années hein voilà oui ça va être bien ça mais ça va être plus joli déjà ça va être un peu de couleur quelques années hein deux trois laisse moi le temps de le démouler là ok parfait génial voilà c'est bien madame c'est bien elle est contente elle a sa petite passoire magique ça on lui a fait sa journée c'est notre journée oui c'est un peu ça voilà magnifique Marie-Claude merci beaucoup je reprends ma petite passette oui vas-y voilà merci à Béné pour sa chouette recette aussi ah oui franchement c'est une recette qui est très facile à faire tu sais bien moi j'adore ce qui est facile et qui va vite donc la vie chez Tupperware c'est facile oui ça c'est sûr donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager surtout à vous abonner à vous abonner important et laissez nous des petits commentaires sympas ça nous fait toujours plaisir de vous lire et pourquoi pas un petit courrier de temps en temps un petit mail c'est super sympa et alors on peut vous remercier sur les vidéos et c'est plus sympa aussi et bien voilà on se dit à la semaine prochaine non dans 15 jours dans 15 jours bah oui dans 15 jours le temps va tellement vite avec vous et bien dans 15 jours alors ciao ciao au revoir tout le monde